Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance, nouveau stream Switch sur la chaîne de Science et Avenir, la recherche. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de février, nous avons tous les jeudis à 17h30 une discussion avec des scientifiques sur des thèmes extrêmement variés. Donc, on a eu des discussions sur les araignées, sur les volcans, sur la matière noire, sur les planètes. Et ce soir, c'est à nouveau de l'astronomie que nous allons avoir avec deux astro-médiciennes. Mais avant, je vais vous présenter un tout petit peu le magazine et ce qu'on fait ici. Donc, la rédaction, c'est Science et Avenir, la recherche. Donc, Science et Avenir, c'est un mensuel dont les numéros viennent sortir. C'est tout à fait nouveau, il est en clair que depuis ce matin, donc disponible. C'est également un hors-série, donc un trimestriel thématique, donc avec des numéros sur le thème de la nourriture, bien mangé, fort intéressant. Et donc, comme je vous le disais, Science et Avenir et la recherche sont dans le même groupe maintenant, et les rédactions sont fusionnées et à la recherche, nous produisons un trimestriel qui n'est pas thématique. Il y a un gros dossier qui porte le trimestre sur la conscience. Et ce trimestriel est encore en keufque jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, vous avez encore le temps de vous le procurer. Et donc, évidemment, abonnez-vous à notre chaîne Twitch aussi, pour continuer à voir tous les jeudis nos streams, nos discussions avec les scientifiques. Et j'oubliais de dire que nous avons également des sites internet, évidemment, un site internet de Science et Avenir qui est extrêmement fourni, puisque nous avons une dizaine d'articles de l'actualité qui sont utilisés chaque jour. Et aussi, également, de la recherche. Alors, on va parler aujourd'hui d'un thème astrophilique, astronomique extrêmement important, qui est l'observation astronomique multimessager, une nouvelle, une sorte de nouvelle astronomie. Et pour ça, nous avons deux astrophysiciennes qui vont se présenter. Donc, peut-être, Sarah, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc, bonjour, je suis Sargentier, je suis astrophysicienne à l'Université d'Amsterdam. Voilà. Très bien. Et Marianne... Bisouard. Donc, je suis directrice de recherche au CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, à Nice. Donc, groupe d'Irland. Voilà, donc, deux astrophysiciennes qui vont nous parler de cette révolution de l'astronomie qui a mis un peu de temps à se mettre en place, à peu près après 100 ans. On va essayer de parcourir avec l'ensemble une centaine d'années et on va voir au-delà aussi vers quoi on pourra aller. Et cette histoire, elle commence avec Albert Einstein, le fameux Einstein, et avec sa théorie de la relativité générale. C'est la théorie qui décrit la gravitation. Vous savez que c'est la théorie qui, en 1915-1916, a supplanté la théorie de la gravitation de Newton. Et cette théorie, donc, elle permet de prédire les ondes gravitationnelles. Donc, peut-être, Marianne, comment cette prémisse internationale est arrivée en 1916 ? Comment Einstein en a eu l'idée ? Et peut-être, voilà, voir comment ça a démarré, comment on a testé. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de tests de ces théories de la gravitation qui ont permis d'asseoir cette théorie de manière extrêmement ferme. C'est aujourd'hui une théorie qui est très, très, très bien vérifiée. Oui, l'élément fondateur, comme tu le rappelais, Philippe, c'est les deux publications d'Einstein de 1915 et 1916 qui établissent la théorie de la réalité générale. Et les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction, c'est une conséquence, en fait. C'est quelque chose qui vient naturellement dans la théorie de la réalité générale. Alors, pendant, et donc, c'est l'expression, toutes les équations sont dans ces deux papiers d'Einstein, des papiers assez courts, mais assez fondateurs. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction de la réalité générale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, la réalité générale, c'est une autre façon de décrire la gravitation. où on ne parle plus de force, mais en fait, on parle de déformation, de la gravité est liée à la déformation d'espace-temps. Et cette déformation d'espace-temps est liée à la matière, à la présence de matière. Et donc, les ondes gravitationnelles, en fait, ce sont des ondes qui, en fait, ce sont des déformations de l'espace-temps qui se propagent dans l'univers. Donc, ces ondes, donc, c'est une prédiction assez première de la réalité générale. Pendant longtemps, en fait, elles n'ont pas, c'était pas très clair d'un point de vue mathématique, si c'était, elles étaient réelles, si c'était des ondes qui portaient de l'énergie, comme des ondes électromagnétiques, où la lumière, c'est la mesurée, on la voit, et puis on sait qu'elle porte de l'énergie, donc l'éctromagnétique porte de l'énergie. Pour les ondes gravitationnelles, c'était pas très clair. Donc, ça a mis pas mal de temps avant, il y a eu des controverses, des discussions, pendant plusieurs dizaines d'années, avant que des physiciens finissent par, effectivement, démontrer que ces ondes gravitationnelles n'étaient pas un artefact de la théorie, un artefact de problèmes de coordonnées, de choix de coordonnées, un problème mathématique, mais vraiment des vraies ondes physiques, qu'elles transportaient de l'énergie, et en plus, on pouvait les détecter, parce que c'est une déformation de la métrique, une déformation de l'espace-temps, comment je peux le mesurer ? Et ça, il a fallu attendre les années 50, en fait, pour que des théoriciens comprennent comment les détecter, et comment les détecter ? En fait, il faut être capable de déformer, mesurer, en fait, c'est lié à l'action, donc l'on gravitationnelle, c'est une déformation de la métrique, et si on prend deux points dans l'espace, deux points sur Terre, et qu'on essaie de mesurer la distance entre ces deux points, alors deux points, il faut les imaginer libres de toute force, on appelle ça des points en chute libre, si on essaie de mesurer la distance en permanence entre ces deux points, normalement, quand il n'y a pas d'onde, quand la métrique n'est pas perturbée, on va mesurer la même distance. Et quand une onde va passer, en fait, on veut pouvoir mesurer la variation de longueur entre ces deux points. C'est ça le principe qu'on va essayer de faire, c'est essayer de mesurer une différence de longueur quand l'onde nous arrive sur l'onde. D'accord. Par ailleurs, ces équations de la relativité générale et la relativité générale elle-même, elle a subi pas mal de tests, il y a eu pas mal de tests qui étaient vérifiés, et qui ont habitué d'asseoir la théorie de manière très précise. Oui, parce qu'effectivement, la théorie de la relativité générale a été vérifiée. La première vérification qui a été faite, c'était la prédiction sur l'angle de déflexion des rayons de la lumière par des objets massifs. En particulier, il y a l'expérience fameuse d'Eddington pendant l'éclipse solaire en 1919. Ils sont allés mesurer justement pourquoi on prend les éclipses. À ce moment-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est mesurer la déviation de la lumière qui venait d'étoiles juste derrière le Soleil, juste au moment où il y a l'éclipse, on peut voir ces étoiles-là. Et donc, ils ont mesuré l'angle de déflexion. Et la prédiction de la relativité générale, c'était une certaine valeur. Par rapport à rien particulier, parce qu'en réalité newtonienne, il y a une déviation qui est prévue, mais en réalité générale, c'est deux fois la déviation prévue par la mécanique newtonienne. Et donc, ça a été mesuré en 1919. Ça, ça a été une petite révolution, parce que c'est quatre ans après les articles d'Einstein. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est une des premières vérifications de la réalité générale. Après, il y en a eu d'autres. Donc, la précession du PRL de Mercure, qu'est-ce qu'il y a eu, le redshift, le décalage vers le rouge gravitationnel. Enfin, il y a tout un tas de tests, de prédictions de la réalité générale, qui ont été vérifiées très rapidement. Enfin, c'est des choses qui ont été faites dans les années 20, 30, 40. Alors, justement, pour en revenir aux ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui est prévu, qui est prédit, effectivement, dans les équations d'Einstein dès 1916. Einstein lui-même avait fait des papiers sur les ondes gravitationnelles. Mais Einstein pensait que c'était quelque chose qu'on ne pouvait jamais observer, n'est-ce pas ? Il a même publié en 1937 un papier avec Rosen, un étudiant, qui disait, non, non, finalement, on s'est trompé, ces ondes n'existent pas, elles n'ont pas de nature réelle. Donc, il a... Bon, voilà, il y a eu toute cette période où ce n'était pas très clair, où le sujet n'était pas vraiment établi. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir des années 50, ça devient clair, on comprend, d'abord, c'est à peu près certain que ces ondes sont réelles, et en plus, on comprend comment les mesurer. Parce que ça, c'était un sujet... Parce que, par exemple, une ombre électromagnétique, eh bien, on prend un... D'abord, on a nos yeux, on voit l'onde électromagnétique avec nos yeux, donc on la voit, celle-là. Avec les ondes gravitationnelles, les déformations d'une métrique, surtout qu'on comprend très rapidement, c'est que la déformation de la métrique, c'est-à-dire de l'espace-temps, est très, très faible. Ce sont des déformations infinités, enfin, très, 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 très petites. Si on essaie de générer des ondes gravitationnelles sur Terre, l'amplitude de la déformation est minuscule. Donc, très vite, on comprend... Pourtant, on a fabrique, on est d'accord. Alors, on est d'accord que si... Voilà, si on prend des... Si je fais ça, par exemple, typiquement, je crée des ondes gravitationnelles autour de moi. Voilà, il faut un peu d'accélération, il faut de la masse, il faut, justement, normalement, de la compacité, mais nous, on n'est pas... Voilà, il n'y a pas d'objets assez compacts. Donc, très vite, les gens ont compris que de toute façon, ces ondes, si elles existent, elles viennent du cosmos. Parce que là, il y a des objets qui vont très vite et très compacts. En même moment, alors, plus tard, on va découvrir les étoiles à neutrons, par exemple. Mais ça, c'est plus tard. Mais on comprend bien, il y a des supernovas, il y a des phénomènes, on connaît déjà des phénomènes très violents. On sait que l'univers est... Et il y a des phénomènes violents, d'objets massifs, il y a des choses, on connaît des planètes, mais il y a des objets assez compacts. Mais on se doute bien qu'il va falloir aller chercher ces ondes. D'ailleurs, c'est effectivement parce qu'Einstein ne connaissait pas ces objets-là. D'ailleurs, je dis bonjour à nos internautes requérisseurs qui posent la question. Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Il me semble que j'aurais qu'Einstein... Non, il a varié sur le sujet. Oui. Pareil, il a varié. C'est assez paradoxal parce que Schwarzschild est venu avec sa solution, justement, les trous noirs de la première solution des équations d'Einstein, c'est Schwarzschild qui la donne et il décrit un trou noir, en fait. Donc, en fait, c'est la métrique liée à justement une singularité d'un objet sphérique qui est un trou noir. Donc, oui, il n'est pas convaincu. Mais bon, comme je disais, il a même nié à un moment donné l'existence des ondes gravitationnelles et 20 ans après, ce sont premiers papiers. Donc, c'est assez... Et du coup, on comprend effectivement que pour engendrer des ondes gravitationnelles qui soient détectables, il faut ces objets compacts, il faut ces étoiles à neutrons et ces trous noirs. Oui. Et alors, du coup, tu disais qu'il commençait dans les années 50, on commençait à imaginer des méthodes, en fait, pour l'IPT. Alors, donc, les ondes gravitationnelles, ce sont des toutes petites déformations de l'espace-temps. Ça veut dire que les longueurs ne modifient. Qu'est-ce qu'on imagine comme méthode, justement, pour étoiler ça ? Alors, ça, on comprend que l'on gravitationnelle, quand elle arrive sur Terre, elle va donc changer. A priori, si on est capable d'avoir deux objets libres, ça, c'est pas évident, la difficulté, on sait que ça va changer la distance, donc, entre ces deux points. Donc, la difficulté, c'est comment mesurer des variations de longueur. Alors, ça, justement, faire une mesure précise d'une variation de longueur, on sait qu'il y a un instrument adéquat, c'est l'interférométrique. Parce que si je prends une règle et qu'elle change de longueur, si j'ai la même règle pour la mesurer, je ne vais jamais réussir à voir que ça change de longueur. Surtout, c'est la précision de mesure. Le problème, c'est la précision de mesure. Parce que si je prends mon double décimètre à l'œil, c'est qu'il faut que j'aille voir quelque chose. En fait, on ne l'a pas encore dit, mais une onde gravitationnelle qui vient de source compacte du cosmos, la variation de longueur, alors pas trop trop loin, bienvenu, parce que plus l'objet est loin, plus l'amplitude décroît, c'est-à-dire que l'amplitude de l'onde décroît en un sur la distance. Mais bien sûr, à des époques où la Terre n'était pas formée, donc c'est quand même loin. c'est-à-dire que c'est loin. Oui, alors ça, effectivement, les objets, comme ils sont loin, en fait, les sources, elles viennent d'un temps effectivement plus ancien. Mais donc, il faut être capable de mesurer des distances de manière précise, des variations de longueur très petites, de l'ordre de 10 moins de 18 mètres, c'est, je ne sais plus, en termes de distance, Terre-Soleil, c'est infime, c'est être capable de mesurer la taille d'un atome, c'est un phantomètre, c'est plus petit qu'un millionième d'un atome, c'est-à-dire la précision de mesure, c'est-à-dire être capable de mesurer des variations. Et donc ça, on sait, il y a un instrument qui est adéquat pour faire des mesures de précision de longueur, c'est l'interférométrie. C'est une technique qui avait été développée au 19ème, qu'on connaît, mais sauf qu'un interféromètre, si on prend un interféromètre standard, ça ne va pas marcher parce que ça n'aura pas la précision. Donc en fait, les instruments qui ont été mis au point et qui sont à l'origine des découvertes de 2015, c'est des interféromètres de Michelson, à la base, oui, mais compliqués, enfin, améliorés. pour gagner des ordres de grandeur par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un sac. Et avant cela, il y a quelqu'un, il y a Weber qui a imaginé qu'on pouvait fabriquer des instruments, de sorte d'énormes cylindres, il s'est dit que l'instrument passerait en fait par là, le cylindre se mettrait à vibrer très légèrement et on arriverait à détecter cette onde. c'est un physicien aux Etats-Unis. Pareil, à la même époque, à l'époque où je disais quand les théoriciens Bondi, Pirani ont publié ces papiers très importants qui démontraient comment on pouvait détecter ces ondes gravitationnelles, Weber a sauté dessus et lui, il a imaginé qu'en fait, les ondes gravitationnelles pourraient aussi exciter des gros solides, des gros solides, en l'occurrence, il a pris des gros morceaux d'aluminium de plusieurs mètres et un mètre de diamètre, plusieurs mètres de longueur et il a essayé de mesurer justement des excitations de ces barres. On appelle ça les barres de Weber. Il y en a eu plusieurs dans le monde qui ont été installées, mises en route il a prétendu dans les années 70 avoir vu un signal bon ça s'est avéré faux personne n'était convaincu par son signal il y avait des choses un peu pas correctes il faisait des coïncidences parce que alors c'est quelque chose justement on va en parler quand on va parler de l'astronomie multimessager mais pour pouvoir détecter ce qu'il faisait c'est qu'en fait il avait plusieurs barres à plusieurs endroits différents et si une source arrive sur Terre elle doit exciter les barres en même temps donc il devait il faisait des coïncidences entre ces barres voilà c'est le principe et ça ce principe de base que Joe Weber a dit c'était le premier à vouloir faire des coïncidences on le refait avec l'Aigo Virgo on fait des coïncidences c'est pour ça qu'on travaille en réseau voilà et là on est dans les années 60 effectivement et là à partir de là comme tu disais les ondes gravitationnelles prennent une consistance en quelque sorte et puis surtout il y a un événement assez important c'est le pulsar d'eau Taylor et Hulse alors ça c'est 74 ouais alors ça c'est une découverte fondamentale parce que donc c'est la découverte par Hulse et Taylor du premier pulsar binaire c'est-à-dire deux pulsars c'est-à-dire des étoiles à neutrons qui parce que les années 60 c'est la découverte des étoiles à neutrons les pulsars ça c'est Jocelyne Bell voilà et les années 74 je crois si je ne me trompe pas c'est le pulsar d'Eull c'était l'ordre donc c'est deux pulsars qui tournent l'un autour de l'autre ça c'était aussi une prédiction parce qu'entre entre temps les théoriciens avaient résolu les équations d'Einstein et savaient qu'un système tel que deux étoiles à neutrons ou deux objets compacts qui tournent autour l'un de l'autre vont émettre des ondes gravitationnelles peut-être Maria tu peux rappeler qu'est-ce qu'est une étoile à neutrons parce que je pense que déjà c'est un reste d'étoiles ça c'est nos objets de prédilection les étoiles à neutrons et les trous noirs en fait les étoiles à neutrons ce sont des étoiles c'est ce qui arrive à la fin de vie d'une étoile massive de plus de 8 masses solaires elle va brûler tous les éléments à la fin donc tant qu'elle brûle il y a suffisamment de pression de radiation qui s'oppose à la gravitation donc l'étoile à une taille raisonnable et puis quand il n'y a plus assez de carburant en fait ce qui va se passer c'est que le cœur va s'effondrer sur sa gravitation donc il y a une densification du cœur le reste va être expulsé ça fait une supernova justement donc les couches externes tous les derniers éléments vont être expulsés et il va rester au cœur le cœur ça va former une étoile à neutrons en fait il n'y a que les neutrons qui vont rester liés et ça fait et c'est de la matière enfin c'est de la matière nucléaire donc très 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 dense parce que lié donc par l'interaction force et faible mais c'est un milieu extrêmement dense donc c'est ça une étoile à neutrons c'est une étoile faite de neutrons dégénérés et voilà c'est des objets alors c'est des objets très compacts parce que typiquement une étoile à neutrons on connaît leur masse c'est 1,4 masse solaire à peu près et là donc c'est 1,4 fois le soleil dans un rayon d'à peu près 10 km voilà comme à Nathan grosso modo voilà comme à Nathan blanche et ensuite après on a étoile à neutrons pour un soleil enfin une étoile un peu plus grosse puis ensuite le stade après c'est ce que vous avez en tête c'est le trou noir donc vraiment l'étoile à neutrons c'est un stade intermédiaire entre ce que va donner notre soleil et le trou noir dont vous avez entendu parler voilà alors effectivement ce qu'ils trouvent c'est tout à l'heure c'est deux étoiles à neutrons que tu décrivais deux étoiles à neutrons qui émettent un signal électromagnétique qu'on voit voilà et qui tournent l'un autour de l'autre et ce pulsar va être on va mesurer en fait donc on sait qu'il doit émettre des ondes gravitationnelles on a une prédiction de la quantité d'ondes gravitationnelles de l'amplitude que ce système émet et on va en fait mesurer depuis 1974 un système qui est observé en permanence et on va mesurer en fait l'avance de son péréélie en permanence et grâce à ça on peut voir justement la décroissance on mesure en fait la variation en fait du moment orbital la période orbitale de ce pulsar en fait elle est liée au fait qu'il émet de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles donc c'est la preuve en fait c'était la preuve que c'était c'était totalement c'est la première preuve de l'existence des ondes gravitationnelles parce que c'est indirect dans le sens où on n'a pas observé l'onde elle-même mais l'émission au niveau de la source de cette onde et l'effet de cette émission mais c'était une preuve ça a joué alors ça je pense que ça a joué un rôle fondamental pour asseoir le fait que ces ondes gravitationnelles existent il y avait encore des gens pas convaincus à cette époque-là donc c'est un système qui a joué beaucoup d'importance alors Shadow Marou pose la question une étoile à neutrons et un pulsar c'est la même chose ou c'est pas tout à fait la même chose alors la seule différence un pulsar c'est une étoile à neutrons dont le jet parce que les étoiles à neutrons sont des objets magnétisés et au pôle il y a de la matière qui est éjectée et qui va faire de la lumière qu'on observe et quand le jet on reçoit traverse la terre dans la ligne de visée de la terre à ce moment-là on voit un signal électromagnétique sinon l'étoile à neutrons on ne la voit pas c'est pas une étoile brillante c'est pas une étoile qui émet de la lumière donc les étoiles à neutrons on ne les voit que quand on voit leur jet voilà des étoiles à neutrons qui ne sont pas des pulsars qui sont simplement qui sont là et qu'on ne voit pas oui il y a beaucoup d'étoiles à neutrons qu'on ne voit pas la plupart on ne les voit pas et en général en astrophysique on appelle des choses souvent sur ce qu'on observe donc vraiment ce que Marianne dit on appelle on appelle pulsars parce qu'il y a un phénomène observationnel associé et en général on nomme des choses sur à chaque fois on met une nouvelle catégorie même si c'est proche c'est un même phénomène astrophysique proche et pour revenir une question sur les quasars la question de Thory Keffer les quasars ça n'a rien à voir voilà c'est ça même si ça a le même c'est comme je dis des fois on voit des phénomènes observationnels donc c'est un peu la même consonance mais ça n'a rien à voir ce sont des trous noirs au centre des galaxies donc c'est une dimension beaucoup plus importante en thème de masse c'est jusqu'à des millions de masse solaire oui mais c'est marrant c'est qu'on a appelé ça quasar avant de savoir ce que c'était voilà c'est ça donc c'est pour ça que les découvertes observationnelles en général c'est des objets qu'on sait très très loin la plupart parce qu'en fait effectivement maintenant on sait que c'est les trous noirs supermassifs au centre des galaxies voilà alors revenons un peu dans l'histoire donc on est en 78 effectivement et on a cette preuve du pulsar binaire que les ondes gravétations elles existent d'ailleurs sur le prix nobel en 1913 pour cette découverte et du coup j'imagine que les gens se disent ben voilà maintenant on va essayer de faire quelque chose pour les observer on va essayer de construire les détecteurs c'est dès les années 60 dès les années 60 je reviens à Weber donc les premiers les premiers trucs mais en fait en parallèle il y a des gens qui vont dire on va essayer on va tester l'hypothèque on va tester la méthode avec l'interférométrie d'accord et ça c'est donc c'est c'est alors le premier il y a eu un premier prototype au début des années 60 par Forward et Hughes qui étaient deux étudiants je ne sais plus si c'est à Princeton oui mais peu importe donc ils reprennent les travaux théoriques dont je parlais et ils comprennent donc ils ont les équations ils savent ce qu'il faut faire dans le sens ils savent ils vont ils vont donc commencer à construire des prototypes donc de d'interféromètres avec des lasers et le problème comme je le disais tout à l'heure le problème c'est la précision de mesure c'est que ces premiers interféromètres ces premiers prototypes bien évidemment ils n'avaient pas la sensibilité la sensibilité nécessaire pour mesurer des ondes gravitationnelles venant du cosmos mais après donc tous les efforts technologiques vont continuer en particulier avec Revaris qui avait justement quand il était à Princeton à cette époque-là il entend parler de ce que fait Weber il reprend justement toutes ces choses et il va il s'intéresse au sujet et il va pareil quand il retourne au MIT il va commencer à construire les premiers prototypes à vraiment faire déjà comprendre les limitations quels sont les bruits qui vont limiter les mesures et puis commencer à construire des prototypes des petits prototypes et puis à la fin donc ça va amener tout ça en Amérique au projet LIGO où c'est un interféromètre donc amélioré surtout avec des bras de 4 kilomètres et puis en Europe il y aura l'autre effort expérimental en Europe avec Virgo il y a aussi des efforts il y a les Allemands aussi qui vont développer aussi de la technologie interférométrique en Allemagne ils vont faire un petit prototype qui s'appelle GEO donc voilà après ça va mener à ces gros instruments gros instruments alors avant d'arriver à cette époque actuelle peut-être Sarah donc l'astronomie jusqu' pendant au début du 20ème siècle c'était essentiellement de la lumière effectivement et ensuite donc avec ces ondes gravitationnelles on voit bien que c'est un autre ce qu'on essaie d'observer c'est quelque chose de différent mais il y a eu également d'autres types d'informations qu'on a commencé à observer au 20ème siècle je pense évidemment au rayon cosmique par exemple à d'autres types de particules des neutrinos donc ça c'est des choses à laquelle l'astronomie a commencé à s'intéresser à partir de quand à peu près oui donc juste pour refaire pour remettre les choses en place donc là on parle de l'astronomie mais il faut bien voir qu'il y a à peu près deux communautés il y a d'un côté plus les physiciens qui vont s'intéresser plus aux ondes gravitationnelles aux rayons cosmiques aux neutrinos dont on va parler et puis il y a cette communauté plutôt d'astronomes d'astronomie traditionnelle qui depuis des millénaires scrute le ciel va s'intéresser d'abord aux étoiles et puis ensuite va voir qu'il y a des galaxies il y a des voilà enfin s'intéresser bien sûr au plan depuis la nuit des temps et donc là on est vraiment comme l'a dit Marianne pour détecter des ondes gravitationnelles il faut des phénomènes extrêmement extrêmement violents et donc bien sûr l'astronomie des phénomènes violents a démarré bien avant l'intérêt pour les ondes gravitationnelles et donc même je pense depuis la nuit des temps mais l'élément marquant c'est dans à la fin du 11e siècle où on a vu une nouvelle source et que c'est comme Marianne l'a dit une supernova c'est-à-dire l'effondrement d'une étoile très massive donc en gros il y avait un point lumineux qui venait d'apparaître sur le ciel et donc les astronomes à cette époque-là les chinois mais ça a été aussi observé je pense par les astronomes arabes etc. et aussi en Europe donc regardent cette source et voient qu'il y a une nouvelle source et elle était très brillante pendant deux jours je crois qu'elle était même visible deux jours donc ce phénomène de supernova est réobservé donc en 1572 par Tycho Brahe qui lui demande à chaque patient si bien sûr il y a une nouvelle source qui a été vue et donc c'est encore ces phénomènes violents ces effondrements d'étoiles très massifs qui libèrent une énergie phénoménale et donc maintenant on sait par la théorie qu'elle peut aussi générer des ondes gravitationnelles si quand bien même l'événement est assez proche de nous assez proche de nous c'est-à-dire dans notre environnement local notre galaxie la Voie lactée et les galaxies proches et donc cette astronomie en fait traditionnelle c'est plutôt c'est plutôt la lumière et la lumière visible et la lumière que l'on voit alors bien sûr après on comprend comme vous l'avez vu peut-être dans notre cours de physique etc qu'il y a la lumière en fait il y a des choses qu'on ne voit pas avec notre oeil on parle de lumière l'effet multilongueur d'onde voilà et donc dans les années 30 en parallèle de ce que font les expérimentateurs et les physiciens des ondes gravitationnelles dans cette communauté qui est en train de se former en fait on a cette astronomie en radio dans les années 30 donc on se rend compte que les phénomènes astrophysiques émènent et aussi des vulgures de la lumière en radio et puis ensuite dans les années 60 donc la montée enfin comme Marie-Anne m'a expliqué a monté en puissance de la physique des ondes gravitationnelles sur les analyses et sur l'instrumentation et bien nous on a la guerre froide et donc c'est là où je fais un petit aparté parce qu'on va le reprendre où il y a des détecteurs gamma en fait qui sont envoyés dans l'espace pour vérifier en fait que le traité de non-prolifération des armes nucléaires a été bien effectuée c'est-à-dire on vérifie qu'il n'y a pas des essais nucléaires faits par la Russie en fait c'était des satellites américains qui ont été envoyés et là il me semble de tête en 1967 on détecte une bouffée de rayonnement gamma où on se demande qu'est-ce que c'est et donc sinon ça ne vient pas de la Terre ça vient du cosmos et c'est ce qu'on appellera après un sursaut gamma qui en fait vient aussi de l'effondrement des étoiles massives et là on passe vraiment dans une ère où on a le rayonnement gamma le rayonnement visible et le rayonnement pros-infarouge et le rayonnement radio et donc pourquoi on n'avait pas ce rayonnement gamma c'est parce qu'en fait les photos gamma sont arrêtées par l'atmosphère et donc il fallait envoyer les informations dans l'espace et donc il y a toute cette astronomie traditionnelle qui devient multilongueur donc il y a ce vrai boom et c'est là qu'on va pouvoir observer de façon indirecte les étoiles à neutrons puisqu'on a cette cette light comment dire gamma donc j'ai pas parlé des rayons X qui est donc qui est entre les gammas d'accord et le visible parce que en fait la lumière gamma est très difficile à être focalisée on peut pas focaliser la lumière comme ça donc on a besoin de techniques très très comment dire très importante et donc l'astronomie X en fait va focalisant on va dire va se développer un peu plus tard en fait que juste un compteur en fait de photons gamma voilà donc on est vraiment dans ce pour répondre justement à une question de qui nous demande les aliens faisaient juste des bombes H alors effectivement si c'était les aliens qui faisaient des bombes H qui donnaient ce rayonnement gamma détecté ils doivent faire des très 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 grosses bombes parce qu'effectivement on s'est aperçu que l'énergie libérée était monstre d'ailleurs ça a été une contre-terre on savait pas bien que vous venez ces signaux il a fallu je crois 5 ans ou 7 ans je me souviens plus avant que ça parce que c'était vraiment des instruments militaires et d'autre part il y en avait plusieurs donc par triangulation et par l'arrivée de temps d'arrivée des photons on pouvait vérifier que c'était pas dû au soleil ou pas dû à un essai sur terre donc on est extrêmement voilà on va le voir avec Marianne plus tard mais les découvertes en fait on fait beaucoup de découvertes fortuites à cause d'une instrumentation qui met beaucoup beaucoup son travail de très longue haleine mais qui arrive à des découvertes fortuites donc il y a toujours en astronomie ce je veux vérifier une théorie comme pour Albert Einstein et à cause de mon instrument je fais des découvertes exceptionnelles et je cherche en fait d'où ça vient quelle source etc donc ensuite on arrive comme tu l'as dit donc en parallèle en parallèle donc il y a les physiciens des neutrinos qui ont aussi des instruments qui vont détecter des neutrinos donc les neutrinos ce n'est pas des photons ce n'est pas des électrons c'est une autre particule qui a une masse assez faible et donc en 1987 on revient à nos supernovas donc c'est la supernova rappelez-vous je vous ai parlé de la supernova de la fin du XIe siècle celle du type de l'Ukraine donc 1570 voilà et là donc là il y a la supernova du siècle du XXe siècle qui est détectée en 1987 de façon fortuite par plusieurs astronomes et des astronomes professionnels et aussi des astronomes amateurs il faut comprendre que l'astronomie aussi grâce à cette communauté d'astronomes amateurs est capable aussi de faire des découvertes qui vont marquer l'histoire comme en 1987 et quelques heures avant on détecte en fait un flux intense de neutrinos je pense avec le même temps d'arrivée au travers de trois détecteurs de neutrinos un en Russie il me semble un au Japon et un aux Etats-Unis c'est ça Maria et donc au Japon oui au Japon au Japon au Russie et aux Etats-Unis je crois qu'ils ont vu aussi au Japon oui parce que nous on ne l'avait pas détecté forcément en France il n'y avait pas de monde là oui c'est donc en gros en parallèle ce que tu dis c'est qu'il y a effectivement cette astronomie visible qui était bien installée en parallèle donc on a installé cette astronomie des autres longueurs d'onde c'était déjà un peu une petite révolution en fait c'est quelque chose qui fonctionnait qui fonctionnait X et gamma grâce aux satellites parce qu'effectivement les gamma ils sont arrêtés par l'atmosphère et puis en 87 les premiers neutrinos effectivement qui venaient parce que le Soleil produit c'était des neutrinos mais qui venaient les neutrinos ce qui est intéressant les détecteurs de neutrinos qui étaient justement en marche au moment de la supernova en 1987 leur objectif de physique c'était d'étudier les oscillations des neutrinos les mesurer tous les paramètres des neutrinos et d'étudier les neutrinos solaires ce n'était pas fait pour aller chercher les neutrinos des supernovas c'est fortuit c'est fortuit il y avait des détecteurs qui étaient en marche à ce moment-là au moment de ces supernovas et donc ils l'ont vue mais c'est le premier de ces détecteurs mais en fait il faut accumuler cette expérience scientifique en fait vraiment cette rigueur scientifique même si ce n'est pas ce n'est pas l'objectif pour vraiment après juger en fait si c'est un artefact ou non ou c'est d'origine astrophysique et c'est ça qui est payant en fait on fait des découvertes fortuites mais on maîtrise le sujet je crois qu'il y a des questions justement des questions intéressantes de Rocky Resser et une petite discussion sur comment on identifie une source et comment alors ça c'est effectivement parce que dans les détecteurs donc gravitationnels on va mesurer un signal mais ce signal voilà on va mesurer une amplitude on reconstruit à la rigueur la forme d'onde de ce signal après comment on sait que ça correspond à la fusion de deux étoiles à neutrons deux trous noirs ou de l'explosion d'une supernova ou un signal émis par un pulsar et ainsi de suite ça en fait là on va s'appuyer sur ce que nous disent les prédictions théoriques ou les modélisations des sources de l'émission donc gravitationnelle des sources par exemple pour les systèmes binaires la forme d'onde du signal elle est extrêmement bien connue ça c'est on peut même ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a une grande école française justement de théoriciens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet depuis les années 60 d'Amour de Ruel et compagnie qui ont vraiment développé qui ont fait énormément qui ont développé les techniques les différentes techniques parce que la difficulté c'est donc c'est résoudre les équations d'Einstein alors pour deux systèmes à priori dans le cas d'un système composé de deux composants mais donc tant que c'est isolé ça va relativement bien on peut résoudre les équations à des ordres donnés ça c'est des développements approximatifs il n'y a pas de solution exacte mais après les choses se compliquent au moment de la fusion quand les deux étoiles à neutrons les deux trous noirs fusionnent pendant longtemps on n'avait que les formes d'onde qui s'arrêtaient juste avant la fusion donc on avait tout ce qu'on appelle la partie spiralante c'est-à-dire quand les deux objets compacts tournent l'un autour de l'autre fois l'est de plus en plus vite en fait quand ils se rapprochent la vitesse orbitale augmente jusqu'à la fusion mais on avait la forme d'onde juste avant la fusion et puis dans les années 2010 le problème a été réglé pour les deux trous noirs par des groupes aux Etats-Unis parce que ça fait appel à la réalité numérique on ne résout pas à la main après il y a quand même eu des développements théoriques qui donnent en fait même les équations sans passer par la réalité numérique la forme d'onde du signal avec la partie spiralante la fusion une grosse poussée d'énergie à ce moment-là et puis quand on forme deux trous noirs vont former un plus gros tout noir qui va se désexciter tomber sur son état fondamental pendant une fraction de seconde et là il y a une prédiction c'est une prédiction assez précise de la réalité générale qui dit qu'un trou noir n'est décrit que par sa masse et son moment angulaire orbitale son moment orbitaire propre et ça ça donne donc une prédiction à une forme d'onde très particulière une exponentielle une sinusoïde atténuée et on cherche ce signal parce que c'est encore une autre signature de la réalité générale donc ça c'est une autre façon de tester la réalité générale tu disais donc il y a effectivement une école française il y a Luc Blanchet aussi qu'on peut citer Luc Blanchet aussi oui il y a eu une grande école française sur le sujet voilà et effectivement à côté de cette école analytique qui fait des calculs à la main qui remplit des cahiers des cahiers c'est extrêmement impressionnant parce que ça fait des centaines de pages de calculs extrêmement longs qu'on fait à la main il y a effectivement ces calculs numériques qu'on fait également et en combinant tout ça on arrive à prédire effectivement la forme que va avoir l'onde qu'on attend et c'est ça qu'on attend alors on peut revenir justement à ce que tu disais tout à l'heure donc on a commencé à contrôler ces grands interféromètres donc deux interféromètres aux Etats-Unis et un en Europe à près d'après l'épise peut-être alors il y a Léa qui est en coulisse que j'ai réveillé de donner tout à l'heure qui nous fait un petit peu toute cette histoire qui peut nous montrer peut-être la photo de à quoi ça ressemble un interféromètre peut-être de Virgo soyons européens c'est Léa qui peut nous montrer un interféromètre Virgo qui a été construit donc on a commencé à être mis en place donc dans les années 2000 voilà donc voilà à quoi ça ressemble on voit les deux tunnels dans lesquels il y a deux enceintes à vide qui sont donc les bras de l'interféromètre et au bout il y a donc des miroirs suspendus toutes les optiques sont suspendues pour isoler du bruit environnement les masses enfin les masses c'est donc c'est les miroirs dans lesquels les faisceaux lasers vont parcourir donc plusieurs fois en fait parce qu'il y a des cavités en fait dans les bras il y a deux cavités Fabry-Perrault il y a des miroirs en plus par rapport à un simple interféromètre de Michelson donc le faisceau laser est coupé en deux au niveau de la dame séparatrice qui est dans le bâtiment central va se propager le long des deux bras être réfléchi et revenir et faire des franges d'interférence et quand une onde gravitationnelle arrive et bien elle va a priori déformer donc déformer changer la longueur d'un des bras dans un sens c'est-à-dire la rétrécir pour un bras et l'augmenter pour l'autre bras donc ça va changer la longueur parcourue par les lasers et donc ça va changer la figure d'interférence et donc c'est comme ça qu'on va détecter on va détecter le signal alors justement il y a une question très bonne de Marie-111 comment émiter tous les signes parasites c'est évidemment ça la grande grande difficulté parce que ce qu'on cherche à voir c'est quelque chose comme tu l'as dit tout à l'heure d'extrêmement fin on cherche à voir une distance qui est une fraction d'un noyau d'un noyau atomique évidemment ici imaginons que j'ai l'impression qu'il faut que tous les paramètres soient optimum que ce soit protégé de séisme qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tous ces paradis justement pour la première cause de bruit c'est l'agitation il y a du bruit sismique on parle même pas de tremblement de terre parce que les tremblements de terre ça fait tout casser c'est vraiment même l'agitation le fait de marcher à côté de l'instrument va générer du bruit donc en fait toutes les optiques toutes les optiques sont suspendues quand je dis les optiques donc c'est les miroirs de l'interféromètre tous les bancs optiques tout est suspendu c'est-à-dire isolé le plus possible de l'agitation du sol voilà Léa tu peux montrer peut-être l'image la suspension du miroir virgo qui montre effectivement ces espèces de gros miroirs qui sont ce sont des très gros miroirs qui font 40 kg ou 60 kg ça dépend desquels voilà alors là ce qu'on voit c'est un des miroirs on le voit rouge parce qu'il y avait un film c'était au moment de l'installation un film plastique pour protéger la surface des miroirs contre les poussières mais en fait ce qu'on voit là c'est le bas de la suspension et en fait il faut imaginer dans Virgo il y a 15 mètres c'est des suspensions qui font à peu près 15 mètres de haut dans lequel il y a ce qu'on appelle des atténuateurs et chaque atténuateur c'est des pendules en fait atténuent d'une certaine quantité la vibration sismique du sol donc en gros des gros coups à côté le miroir ne va pas bouger ça ne va pas bouger on peut marcher à côté ça ne va pas bouger le miroir ne va pas bouger donc ça l'atténuation sismique donc il y a ces suspensions après les autres sources de bruit et bien le miroir lui-même va générer du bruit parce que c'est la matière il y a du bruit brunien du bruit thermique les miroirs sont à température ambiante donc les atomes ont une certaine agitation donc au niveau de la surface du miroir et bien il y a une petite variation de taille ou de longueur donc ça le bruit à l'heure actuelle on est limité par ce qu'on appelle le bruit thermique du miroir où il y a aussi par exemple des fils ce qu'on ne voit pas c'est que les miroirs sont suspendus par deux fils en fait de 100 microns de diamètre c'est extrêmement fin mais ce miroir c'est pareil ces fils ont une certaine d'abord il y a un bruit pendulaire qui existe et puis il y a du bruit thermique dans ces fils tous les éléments apparemment il y a de la matière et que ce n'est pas refroidi on n'est pas refroidi il y a un certain niveau de bruit thermique et ça va être une délimination pourquoi on ne refroidit pas ? et bien il y a à l'heure actuelle un interféromètre dont on n'a pas parlé c'est celui que les japonais construisent ce qui s'appelle Kagra qui eux ils ont choisi donc de se lancer dans une technologie difficile à savoir ils refroidissent leur miroir à 20 Kelvin c'est extrêmement difficile parce qu'on a des lasers qui tapent sur ces miroirs donc on a beaucoup beaucoup de puissance en fait alors c'est des miroirs qui ont les bonnes propriétés qui n'absorbent pas très très peu pour pas qu'il y ait d'effet thermique de déformation justement donc ils ont les bons les bonnes propriétés là nous les miroirs de Virgo et Ligo c'est de la Silis avec des revêtements très particuliers pour avoir les bonnes propriétés de réflexion ou au contraire de transmission mais il y a des lasers de puissance on a des lasers de 100 watts par exemple qui traversent dans la cavité Fabrique-Perrot étant donné qu'il y a un stockage de puissance parce que le faisceau laser parcourt plusieurs fois la distance on a énormément de puissance donc refroidir des miroirs en ayant énormément de puissance laser même si les miroirs n'absorbent pas beaucoup ça pose plein de problèmes il faut extraire refroidir il faut donc il faut pouvoir extraire et tout ça est sous vide j'ai oublié de dire c'est que l'autre façon aussi de lutter contre les bruits c'est bien évidemment de faire traverser le laser dans une enceinte d'ultra vide attention c'est de l'ultra vide une bonne question à laquelle on répondait tout à l'heure est-ce que c'est envisageable de faire la même chose dans l'espace oui on y pense on garde ça pour tout à l'heure sinon on va avancer trop vite alors je voulais juste dire donc on a proposé c'était très très difficile d'ailleurs au point que dans les années 80-90 il y a plein de gens qui n'y croyaient pas moi j'ai été étudiant en physique il y a un moment j'ai assisté à des séminaires où des gens présentaient le principe de ces interféromères je dois avouer que j'y croyais pas beaucoup parce qu'à chaque fois il fallait qu'il faut que le miroir soit la dépassion de face du miroir soit améliorée d'un facteur mais il faut que la stabilité du laser soit améliorée de temps et de temps c'est des contraintes sur les éléments oui oui il y avait un certain bon il y avait un certain scepticisme comme tu l'as rappelé les gens qui sont lancés dans les projets pensaient que c'était réalisable avec de bonnes raisons c'est-à-dire qu'ils avaient fait les études ils savaient ce qu'on pouvait faire par exemple l'atténuation sismique on savait qu'on pouvait les lasers on savait qu'on pouvait construire des lasers de puissance continu stabilisés en puissance en fréquence en phase après c'était c'était aussi par contre peut-être pour moi le plus gros challenge c'était de mettre tout ça ensemble parce que il fallait mettre construire ces enceintes à vide bon ça c'est pareil on savait faire au CERN ils avaient fait aussi gros mais mettre tout ça ensemble et mettre des opticiens parce que c'est l'optique c'est quand même un interféromètre donc il faut pouvoir le contrôler parce qu'il y a énormément de degrés de liberté il faut que les cavités favoripéro soient à la résonance c'est-à-dire contrôler les miroirs tout est contrôlé quand on dit que les miroirs sont libres en fait non ils sont libres à haute fréquence mais à basse fréquence tout est contrôlé parce que sinon ça ne marcherait pas et tout ça ça a pris du temps comment arriver à contrôler tous ces éléments optiques et arriver à mettre tout ça ensemble ça n'a pas été simple et ça ça avait jamais été fait donc là il y avait un vrai challenge alors ça lui ça lui dépend de l'intelligence qui dit je ne savais pas que Science et Avenir avec une chaîne Twitch c'est incroyable oui on a une chaîne Twitch et donc abonnez-vous et tous les jeudis à 17h30 vous pourrez donc assister à une discussion avec des scientifiques sur les thèmes extrêmement variés donc aujourd'hui on parle des ondes gravitationnelles et de l'astronomie multimessager donc l'intégralité si vous êtes en retard l'intégralité de ce stream sera visible sur Twitch pendant quelques semaines et ensuite sera sur le site web de Science et Avenir alors je voulais ajouter un truc Sarah oui je voulais dire que donc sur cette aventure instrumentale des détecteurs d'ondes gravitationnelles il a fallu donc environ 40 ans sur une mission on va dire astronomique mission spatiale qui prend beaucoup de temps parce qu'on imagine envoyer un télescope dans l'espace on est plutôt sur 20 ans pour un télescope traditionnel on peut être plutôt sur 15 ans donc vous voyez ce sont vraiment quand même en recherche en astrophysique élargie des projets extrêmement longs comparés à ce qu'on peut voir dans l'industrie et sur les projets où vraiment sur les ondes gravitationnelles c'est vraiment observé une nouvelle façon d'observer le ciel là on est vraiment sur des temps voilà qui a fait qu'il y a eu un turnover en fait il faut vraiment comprendre qu'il y a eu un turnover des chercheurs des doctorants et donc il y a aussi cette expertise qui a été transmise et donc Marianne parle qu'il y a eu plusieurs spécialités qui a été mises ensemble mais il y a aussi ce passage de témoins qui doit être fait et qui rend compliqué et donc quand on crée un instrument comme ça on doit voilà il y a un peu une évolution de la communauté puisque là maintenant on va en parler en 2015 on devient observeur on devient tu dis qu'on est astrophysicien voilà alors qu'au début on était expérimentateur et donc c'est vraiment ce changement en fait de couleur de la collaboration et ce maintien en fait de la recherche instrumentale qui est beaucoup plus en amont et que donc voilà on parlait de l'espace où il faut garder en fait toujours cette connaissance de recherche instrumentale qui est payante bien des années plus tard et c'est toute une difficulté à maintenir cette communauté en place pour donner l'idée Marianne un interféromètre comme Virgo c'est combien de personnes qui travaillent dessus alors pour faire compliqué à chiffrer si je regarde par exemple le nombre de personnes qui travaillent sur la partie détecteur uniquement dans la collaboration il y en a à peu près la moitié c'est à dire 200 250 ingénieurs chercheurs étudiants voilà les conscients après tout le monde ne travaille pas sur l'interféromètre lui-même par exemple pour faire fonctionner un interféromètre l'interféromètre il faut si on met parce qu'il y a voilà chacun à sa tâche une petite vingtaine de personnes minimum et ça c'est quand tout fonctionne bien ne serait-ce que pour faire fonctionner réparer faire la maintenance qu'on appelle opération et maintenance il y a à peu près une vingtaine de personnes je dirais vous avez aussi les ordinateurs il y a le vide c'est quelque chose qu'on moniteur au minimum une petite vingtaine de personnes mais ça c'est uniquement la partie opération et maintenance après il y a en plus des améliorations il y a des gens qui travaillent sur les améliorations alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 septembre 2015 on y arrive alors qu'est-ce qu'on a vu oui vas-y moi je n'étais pas à l'heure actuelle dans la collaboration donc je laisse Marianne exprimer sa joie je parlerai de l'autre événement où j'ai été témoin oui on parlera de l'autre 14 septembre 2015 en fait ce qui se passe donc c'est le premier prise d'observation alors Virgo n'est pas prêt on avait pris du retard on n'était pas prêt donc la collaboration LIGO-VIRGO commence à prendre des données officiellement on devait démarrer même le 15 je crois on commence voilà on commence à prendre des données avec nos nouveaux détecteurs c'est vraiment la nouvelle génération ce qu'on appelle la deuxième génération les advanced détecteurs et on commence c'est le premier jour c'est les premiers jours où on commence à prendre des données et on faisait donc c'était comment dire c'était voilà début d'un ce qu'on appelle un run on commençait on a pris la découverte on s'est dit bon allez c'était un run qui devait durer 4 mois donc on savait qu'on allait avoir les gens qui faisaient l'analyse ils savaient qu'ils allaient 4 mois intensifs mais bon on démarre les premiers jours et il se trouve que le premier jour on reçoit alors ce qu'on avait mis en place avant et ça marchait c'est des algorithmes de détection qui tournaient en ligne c'est à dire un certain nombre d'algorithmes de détection dédiés aux signaux transitoires c'est les signaux courts des signaux qui durent entre une seconde une fraction de seconde et maximum une minute ce qu'on appelle les transitoires essentiellement des algorithmes qui vont détecter les signaux liés à la fusion de deux objets compacts ou alors une superbe donc on avait quelques algorithmes qui tournaient en ligne c'est à dire qu'ils prennent et on prend les données enfin les détecteurs tournent ils sont calibrés on génère donc le signal dans lequel il y a de temps en temps on espère un signal gravitationnel et immédiatement donc cette série temporelle est analysée par les algorithmes et tout ça ça se fait en ligne automatiquement avec un petit retard lié à la calibration il y a quelques secondes voilà il y a peu de retard par rapport au signal temps réel dans le détecteur et il se trouve donc ces algorithmes fonctionnent pas tous pas tous sont prêts le premier jour justement mais il y en a quelques-uns qui sont là et donc ça on commence ces algorithmes commencent à générer des événements et il se trouve qu'on reçoit je me souviens moi c'était midi en heure et à l'époque j'étais à Paris et on reçoit un mail d'un collègue parce que moi j'étais dans les groupes d'analyse et on reçoit donc on est tous ensemble et on reçoit un mail d'un collègue qui justement surveillait la sortie d'un des algorithmes il regardait un peu ce que donnait la sortie il dit j'ai un événement bizarre il nous envoie le diagramme temps-fréquence la photo mais justement une façon de représenter les signaux on regarde effectivement l'évolution fréquentielle enfin l'évolution temporelle de la fréquence du signal et on voit ce que je dessine c'est-à-dire un chart quelque chose qui va augmenter en fréquence et qui s'arrête et très court ça signe quand on voit ce genre de choses on est habitué depuis le temps qu'on fait ce genre d'analyse on sait que ça c'est la signature de la fusion de deux trous noirs donc c'était très très surprenant et il est très très court ce signal donc en plus ça veut dire deux trous noirs massifs tout de suite on a une estimation assez rapide des masses c'est massif c'est deux trous noirs assez massifs donc là c'est bizarre parce que franchement qui aurait parié de voir en premier la fusion de deux trous noirs massifs peu de gens honnêtement peu de gens avaient parié ça on pensait que le premier signal qu'on verrait un jour c'est la fusion de deux étoiles à neutrons parce qu'on savait que ça existait le fameux puissard c'était lors c'est deux étoiles à neutrons qui coalescent ils ne sont pas prêts de fusionner mais qui coalescent donc ça on savait que ça existe deux trous noirs massifs bizarre donc là immédiatement les gens s'est immédiatement regardent en février c'est ou non alors là l'hypothèse que tout le monde est oh ils sont en train de tester quand ils ils c'est-à-dire les gens du détecteur sont en train de tester ils font des tests ils ont injecté un faux signal pour tester que tout va bien et tout ça et en fait quelques heures après on a reçu tous un mail du chef de l'Aigo enfin du chef de la LSC en disant le mail était assez simple ce n'est pas une injection voilà donc immédiatement les grands chefs s'étaient renseignés savoir qu'est-ce que vous faites est-ce que vous faites des injections non ce n'était pas une injection donc si c'est pas une injection là ça devient sérieux parce que parce que pourquoi ça devient sérieux c'est que des événements de bruit qui peuvent ressembler à ça moi j'en ai jamais des événements de bruit on en a beaucoup mais ça ne ressemble jamais ça n'a jamais cette signature là donc là voilà et donc tout s'est enchaîné Léa peut-être montrer le signal le signal tel qu'il est observé le signal premier ronde gravitationnelle Léa peut-être voir justement à quoi ça ressemblait donc ça a été détecté à la fois dans les deux interféromètres américains c'est ça ça a été détecté dans les deux interféromètres parce que Virgo n'était pas on n'était pas en route donc ce qu'on voit en haut c'est le signal reconstruit dans un des détecteurs Ligode en dessous dans le deuxième et puis le troisième monte la superposition si on fait ou si on décale temporellement on a juste le petit offset temporel qui est lié au fait que l'onde a déjà arrivé dans un détecteur puis après dans l'autre selon la position de la source ça ne va pas arriver dans les deux détecteurs au même moment et bien on peut superposer les deux signaux qui collent donc c'est une façon visuelle de dire on voit à peu près le même signal dans les deux détecteurs et ça c'est pareil c'est le fait d'avoir vu le signal dans les deux détecteurs aussi la première détection c'était fondamental maintenant on commence à faire la détection avec un seul détecteur parce qu'on est beaucoup plus confiant mais à l'époque il n'était pas question de dire on a vu un signal si on l'avait vu que dans un seul détecteur que l'autre était allumé et aurait dû le voir c'était même la signature que ce n'était pas un signal donc là effectivement trou noir massif et donc là toute l'aventure commence de détection c'était le premier on peut peut-être montrer il y a eu énormément de détections depuis ça fait donc depuis 2015 maintenant on en est à une cinquantaine de détections peut-être pour avoir une vue d'ensemble alors c'est comment je vais l'appeler c'est massif cimetière stellaire Léa s'il te plaît est-ce que tu peux nous montrer tout ce qu'on a tout ce qu'on a observé tous les événements de fusion des massif cimetière stellaire qui permet de voir du coup voilà donc ça c'est extrêmement impressionnant donc ça tout c'est je laisse commenter je laisse commenter alors ce qu'on voit ce qu'on voit là justement ce qui est reporté l'axe des axes l'axe des axes ne donne pas beaucoup d'informations c'est juste une représentation mais l'axe des y des ordonnées montre la masse des objets alors des deux alors c'est que des systèmes binaires qui ont fusionné ce qu'on a observé et ce qu'on voit donc c'est la masse des deux objets juste avant la fusion qui vont former un autre objet plus lourd donc en fait à chaque fois on a trois on a deux plus un c'est ce qu'on voit et donc la distribution ce qui est intéressant de voir c'est toutes les masses la distribution de masse des trous noirs en bleu donc ce sont des trous noirs qu'on a observé donc le plus massif qui approxime la masse totale c'est autour de 160 masses solaires ce qui est très intéressant d'un point de vue astrophysique et puis donc on en a beaucoup entre 10 et 40 masses solaires et puis en bas et bien on a observé donc la fusion d'une étoile à neutrons la première c'est 2017 celle-là est très très importante mais Sarah va nous en parler et puis quelques autres aussi on n'est pas très sûr alors ça c'est aussi intéressant c'est des objets qui sont entre la prédiction de masse pour les étoiles à neutrons autour de 1,4 masse solaire et puis au-dessus 5 on ne sait pas bien ce que c'est comme objet est-ce que c'est un trou noir est-ce que c'est une grosse étoile à neutrons est-ce que c'est autre chose on n'en sait rien donc ces objets-là dans ce régime de masse ça nous intéresse beaucoup parce que voilà on ne sait pas bien la nature alors quand même c'est quand même extraordinaire d'avoir en fait tout ça c'est des trous noirs ou des trous qu'on ne connaissait pas surtout des trous noirs avec des masses pareilles on n'imaginait même pas que ça puisse exister c'est ça qui est quand même alors ce qu'il faut voir c'est que tous les trous noirs par exemple tous les trous noirs autour de 15 masses solaires on n'en avait jamais observé parce que on en avait déjà observé à travers les binaires X c'est-à-dire un trou noir avec une étoile compagnon qu'il est en train de manger ça émet de la matière de rayonnement X qu'on observait c'est comme ça qu'on dans la galaxie on avait observé des systèmes binaires X on savait qu'il y avait des trous noirs mais la masse maximale qu'on avait observée jusqu'à présent c'était 15 masses solaires avec les ondes gravitationnelles on est en train justement d'étudier cette population de trous noirs qui disent stellaires c'est-à-dire de masse stellaire c'est-à-dire une masse c'est pas des supermassifs mais ce qui nous intéresse c'est d'aller d'aller de plus ou moins possible en masse alors avec LIGO-VIRGO c'est difficile c'est un problème de fréquence de pointe de fréquence mais les projets futurs ce dont on parlait l'ISA l'objectif c'est d'aller chercher des trous noirs plus massifs alors peut-être on peut passer à ce fameux événement c'est du 17 août 2017 si je me souviens bien qui a excité énormément c'était le branle-bas-le-combat dans la communauté astrophysique pour une raison très précise c'est que du coup là on a pu prévenir on a pu prévenir les gens comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Sarah oui donc le titre du tweet c'est Astronomie Multi-Messager donc là on a fait une grosse partie ondes gravitationnelles qui est un messager et donc l'idée c'est d'associer un autre messager donc soit les neutrinos dont on parlait pour 1987 rappelez-vous la supernova ou le neutrino lumière le messager pardon lumière et donc là Marianne vient de montrer le cimetière des masses en gros on dit ça en rigolant parce que c'est vraiment les restes d'étoiles et donc les ondes gravitationnelles ce qu'on n'a pas dit c'est qu'elles apportent des informations sur les sources astrophysiques différentes de celles de la lumière elles apportent des informations sur par exemple les masses on a parlé des masses elles apportent des informations sur comment le système en lui-même tourne comment les deux masses tournent sur leur acte de rotation propre et donc ça ne nous renseigne pas en fait malheureusement sur une localisation précise dans le ciel puisque vous avez vu l'engin enfin l'instrument c'est des deux bras de 3 à 4 km de long et donc comment on fait j'avais vu qu'il y avait une question là-dessus comment on fait pour localiser et bien en fait c'est le temps d'arrivée de l'onde dans les différents détecteurs donc c'est en millisecondes c'est 7 millisecondes je crois entre les deux détecteurs aux Etats-Unis un peu plus donc entre les détecteurs et la France bien sûr l'Italie pardon et donc c'est par triangulation voilà donc un détecteur grosso modo c'est pratiquement tout le ciel et puis deux détecteurs ça recoupe alors il y avait une question aussi si qu'est-ce que qu'est-ce que donne l'orientation des deux bras il me semble donc cette question en fait c'est vrai qu'on sait que notre détecteur est plus ou moins sensible suivant l'endroit de la source en fait à cause des deux bras on parle d'un d'un bedwork d'antenne bon et donc donc grosso modo on n'arrive pas en fait voilà en astrophysique nous on avait l'habitude de se dire voilà cette source on sait où elle est dans le ciel et on l'étudie alors là c'est un peu l'effet inversé on entend on sait caractériser la source avec des paramètres qu'on ne savait pas directement mesurer avec la lumière c'est ça qu'il faut comprendre mais on ne sait pas où elle est et donc si on ne sait pas où elle est on ne sait pas son environnement on ne sait pas sa galaxie et donc ce qui est extrêmement un peu problématique auquel on est heurté maintenant c'est qu'on sait très bien caractériser certains aspects de la source mais on ne sait pas par exemple dans la galaxie donc on ne sait pas voilà ce trou noir de 80 masses solaires s'il vient de en fait la fusion de deux autres deux autres trous noirs et puis vous voyez deux autres trous noirs et ça a formé un autre trou noir et puis hop ça a reformé donc voilà donc il y a toute une on va dire une généalogie des trous noirs qu'on a du mal à comprendre pour l'instant et donc cette lumière elle nous renseigne sur deux aspects cette lumière elle nous renseigne sur la localisation puisque comme je l'ai dit on focalise la lumière et donc on peut vraiment très précisément savoir dans le ciel où est la source et d'autre part on a toutes les capteurs enfin les mesures par la lumière qui est donc des mesures complètement différentes des propriétés complètement différentes donc on avait vraiment cette volonté de et bien de mettre en place dans l'aigo virgo la possibilité de détecter le signal du lumière associé et donc comme Ariane le disait c'est pour ça qu'il y a eu cet effort d'analyse en ligne pour dès qu'on détecte un signal d'onde gravitationnelle on dit bon les gars grosso modo observez avec le télescope cette région du ciel et essayez de trouver la source associée alors le ciel donc n'est pas immuable il se passe plein de choses comme on l'a vu donc comme on parlait des supernovas et donc malheureusement en fait la zone de recherche fournie par les zones gravitationnelles est très très importante et si on prend le télescope voilà même un télescope du commerce entre guillemets et bien en fait il ne peut pas en regardant avec sa lunette on ne va pas pouvoir la zone de localisation est bien plus grande que ça voilà donc c'est pour cela que dès qu'il y a un signal d'onde gravitationnelle donc l'intérêt est extrêmement important et bien on va envoyer une alerte et il va y avoir les télescopes du monde entier et les télescopes dans l'espace qui vont se mobiliser pour trouver cette source et pour récolter le maximum d'informations parce que le signal et Marianne l'a dit le signal gravitationnel dure quelques voilà jusqu'à quelques dizaines de secondes pour les étoiles à neutrons mais le signal est aussi transitoire pour la lumière c'est à dire on ne peut pas oui attends je fais monter ou je ne sais quoi il faut y aller le plus rapidement possible parce que la lumière oui va faire une sorte de nouvelle source mais son éclat va diminuer très rapidement au point qu'au bout de 48 heures pour des événements qu'on peut détecter avec les ondes gravitationnelles et bien il va falloir mobiliser les plus importants au bout d'une semaine deux semaines il n'y a plus que Hubble c'est les fois qu'il faut observer cette source parce que évidemment les télescopes au sol sont de plus en plus performants mais avec l'atmosphère etc etc on est voilà c'est mieux d'observer dans l'espace mais ça coûte bien plus cher évidemment donc nous voilà partie sur 17 août 2017 donc en août quand tout le monde enfin au moins les européens et les français étaient en vacances mais c'est pas grave nous on est astrophysiciens on était pas en vacances voilà on est astrophysiciens un jour on est astrophysiciens tout 4h124 donc nous voilà je me souviens c'était à 14h41 donc on détecte un signal qui était plus long plus le signal est long plus les objets sont moins compacts donc on savait que c'était un signal qu'on n'avait pas vu alors parce qu'on détectait que deux collisions de trous noirs et là donc c'était deux collisions d'étoiles à neutrons qui dit étoiles à neutrons dit matière dit interaction entre les protons les électrons et qui dit lumière lumière puisque ça va chauffer en fait ça va créer des éléments plus lourds qui vont chauffer l'environnement et c'est là qu'on va pouvoir capter cette lumière donc on était de l'égo virgo super excité à l'époque nos détections quand on disait hello world est-ce que vous les bien observez à cette époque là en fait on avait des partenariats on disait pas hello world sur twitter maintenant on le dit hello world sur twitter donc vous pouvez voir la prochaine campagne nos détections en direct mais bon là on était un peu plus réservé donc on envoie à nos partenaires et on envoie cette carte de localisation donc évidemment comme ce qui se passe pour un événement extraordinaire évidemment il y avait un certain bug parce que ce jour là il y avait un bruit parasite sur l'un des détecteurs donc on pouvait pas faire la triangulation appropriée donc envoyer une carte du ciel donc il fallait débrouiter on l'était rappelez-vous à 14h30 un français donc pour les états unis et bien c'était très tôt le matin donc c'était sur leur détecteur donc c'était plutôt à eux de débrouiter donc il a fallu du temps qu'ils prennent un café tac tac non je rigole ils débrouillent la carte du ciel qu'on envoie 5h plus tard à nos astronomes et très rapidement ils trouvent que vous voyez 5h plus tard voilà on tombe la nuit dans l'océan atlantique voilà il n'y a pas d'observateur dans l'océan atlantique et paf donc à 10h plus tard on tombe sur la nuit au Chili là où il y a une concentration de télescopes très important et là comme le signal était très très fort en fait notre zone de localisation était très très faible bien plus faible 10 fois plus faible que ce qu'on avait envoyé auparavant et donc il fallait avec un télescope classique qui est même un télescope d'astronomie de l'astronomie amateur en fait il suffisait de pointer 6 sources 6 galaxies qui pouvaient héberger ce signal pour détecter la contrepartie donc il n'y avait pas d'erreur on pouvait vraiment bien l'associer au signal dont le gravitationnel c'est pas quand on a des zones de recherche extrêmement important et donc 10h plus tard au Chili on détecte la source bon il y en a qui disent qu'ils l'ont détecté avant en Afrique du Sud quand la nuit a passé en Afrique du Sud bon bref il y a eu un certain nombre d'astronomes voilà voilà en tout cas c'est bon bas de combat donc tous les observatoires s'étaient observés et on finit par trouver la source et alors justement c'est dans une galaxie c'est pas dans une galaxie c'est pas dans une galaxie c'est pas dans une galaxie très très proche très très proche c'est que c'est 130 millions d'années lumière ouais ou 140 c'est plus et du coup alors qu'est-ce que ça que cette nouvelle source alors justement qu'est-ce qu'on peut en déduire de toutes ces opérations conjointes on détecte donc un point lumineux invisible donc ça nous renseigne déjà sur la galaxie haute ça c'était la première fois qu'on voyait la galaxie haute des ongles gravitationnelles et donc comme je l'ai dit on voit le témoin lumineux du chauffage des éléments qui ont été synthétisés à la suite de cette collision cette coalescence et collision d'étoiles à neutrons et rappelez-vous je vous ai parlé que l'astronomie multilongueur d'onde était déjà en marche était déjà en fonctionnement voilà les astronomes avaient déjà on va dire collaboré depuis longtemps sur certaines sources compactes donc là on observe successivement on découvre successivement les contreparties en multilongueur d'onde en gamma en X et en radio donc en gamma on l'avait détecté fortuitement voilà par des détecteurs qui surveillent le ciel et qui avaient détecté le signal au même moment qu'ils ont le gravitationnel donc au vu du faible taux d'événements de bouffée gamma qu'on détecte qui soit pile à deux secondes près avec le signal de l'onde gravitationnelle on savait que c'était c'était des événements qui appartenaient au même phénomène astrophysique et là ça répond à une des questions que ça a permis Maria tu peux le dire ça a permis donc de vérifier la vitesse de la lumière des ondes gravitationnelles par cette association entre les signal d'ondes gravitationnelles et gamma l'hypothèse de base c'est que les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière et donc avec cet événement avec le délai entre le signal de photons et d'ondes gravitationnelles on a encore contraint davantage donc on en est pour l'instant à montrer que le rapport vitesse si les ondes gravitationnelles ont une certaine vitesse différente de celle de la lumière la différence par rapport à celle de la lumière c'est 10-11 je ne sais plus la contrainte voilà avec ce genre d'événement on peut contraindre mais pour l'instant il n'y a aucune indication que les ondes gravitationnelles ne se propagent pas la vitesse de la lumière et puis on est assis un nouveau test de la réalité générale d'Einstein encore qu'il n'y a pas oui parce qu'il y a des théories des théories alternatives à la réalité générale qui prédisent que le graviton c'est une autre façon de dire que le graviton on parle de particules a une masse et donc en fait ça veut dire que s'il a une masse les ondes ne propagent pas la vitesse de la lumière ça ne se déplace plus là on tient à peu près de ça alors justement Sarah tu as monté justement tu peux parler un petit peu de ce réseau de télescopes que tu as monté qui s'appelle Grand Mât explique un petit peu comment ça fonctionne et quel est le principe oui donc depuis 2017 on est entré dans une nouvelle ère donc très rapidement juste après 2015-2017 l'ère multimessager avec les ondes gravitationnelles puisqu'on avait déjà détecté un élément de chim avec les ondes gravitationnelles et l'idée en fait pour la communauté d'astronomes c'est de rentrer dans une observation routinière des sources d'ondes gravitationnelles et donc pour 2016-2017 on était à une l'Aigo Virgo envoyait une alerte par mois et la campagne 2019-2020 une alerte par semaine et là sur le projet dans l'avenir donc pour 2022 fin 2022 on va envoyer une nouvelle campagne donc caractéristienne parce qu'en fait entre les deux on améliore nos instruments ils sont arrêtés les instruments c'est ça on va passer à une alerte par jour donc en fait on ne peut pas il faut être extrêmement efficace dans le suivi parce que encore une fois le témoin lumineux diminue très rapidement au cours du temps et donc c'est pour ça que moi j'ai monté une coordination de télescopes du monde entier parce que quand la source il est 14h30 à Paris on ne peut pas observer en France donc le but c'est d'avoir des télescopes répartis sur toute la surface du globe et qui vont pointer en fait qui vont se coordonner et qui vont observer une petite zone de recherche donc toi tu observes cette partie moi j'observe cette partie là il va faire nuit etc pour gagner en efficacité parce que ce qui est très important c'est non seulement de détecter la contrepartie ce qu'on appelle la contrepartie lumineuse des sources d'ondes gravitationnelles pour identifier la galaxie pour comprendre comment la matière éjectée comment la matière a été éjectée ses propriétés quels éléments lourds ont été formés par exemple pour 17h17 on a vu qu'on a vu que possiblement ça pouvait être un site pour produire l'or par exemple on l'a pas vu on l'a pas mesuré directement de façon indirecte on a pu prouver ça et donc moi j'ai créé ce réseau de télescopes que je coordonne je suis assez fière parce que c'est une initiative française il y a d'autres initiatives dans le monde sur ça mais c'est vrai qu'on a été très performants l'année dernière en termes de rapidité et de couverture en fait pour balayer rapidement la zone de recherche et si parmi vous il y a des astronomes amateurs on a aussi un programme qui s'appelle Kinoma Catcher qui permet aussi aux astronomes amateurs de participer aussi au tracking des contreparties électromagnétiques parce que je bon je ronds le suspense mais évidemment après 2017 malgré tous nos efforts du point de vue du suivi on a pas détecté nouvellement de contreparties électromagnétiques et de témoins lumineux et c'est vraiment voilà c'est vraiment très attendu dans les prochaines années voilà parce que vous voyez bien que la communauté des ondes gravitationnelles on va enfin je prends ma casquette communauté des ondes gravitationnelles on va avoir de plus en plus de 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 gravitationnelles il faut il faut vraiment avoir ce qu'on appelle la vue d'ensemble pour vraiment extraire le plus de physique possible physique et peut-être qu'on va terminer sur ça mais il y a la physique donc de la relativité générale il y a l'astrophysique c'est à dire tout ce qui est l'environnement de la source la galaxie mais aussi la matière éjectée etc et il y a aussi ça aussi bénéfice pour d'autres thématiques la physique nucléaire puisque les étoiles dans le tronc c'est vraiment le site où la matière est compactée et vraiment ce qui est très intéressant dans les sources gravitationnelles c'est qu'on peut voir Mariana parier ce pont entre les étoiles et le trou noir où le trou noir c'est normalement plus de la matière où vous voyez ce que je veux dire c'est qu'elle est comprimée jusqu'au trou noir jusqu'à ce que deux étoiles et le tronc donnent un trou noir par exemple et aussi ça a des bénéfices sur la cosmologie donc c'est vraiment une autre façon d'observer le ciel et c'est très important il faut collecter collecter des données et collecter les bonnes données pour faire la physique la bonne physique et pas rater des occasions il y avait un internaute qui disait ça justement oui quand les instruments sont arrêtés ça continue d'exposer ça continue de coalescer on est pas là ici on est pas là pour les voir on est sur des petits nombres en fait donc il faut y aller quand il faut y aller quand il faut y aller ça peut arriver et du coup est-ce qu'il y a dans le grand masque il y a des télescopes automatiques il y a des choses robotisées ou alors il faut que les gens soient là derrière ou il y a des systèmes automatiques non non il y a bien sûr des systèmes automatiques par exemple le système qui est piloté à Nice là où travaille Marianne qui est le réseau tarot qui détecte des sources depuis très longtemps et bien sûr dans le monde il y a des systèmes automatiques mais rien n'empêche encore une fois un astronomerateur de partir et d'observer de faire une nuit d'observation voilà c'est plutôt un effet que pour 17-8-17 il y a eu 70 télescopes monopolisés et que c'est plutôt un effort vous voyez si vous avez une alerte par jour ça veut dire Philippe que vous devez vous réveiller ou arrêter toute séance tenante pour suivre ces alertes ondes gravitationnelles et ça monopolise beaucoup beaucoup de personnes donc c'est pour ça que plus on coordonne plus on partage en commun les outils plus c'est harmonisé et plus on a de chances d'y arriver parce qu'après on s'épuise un peu et c'est vraiment voilà quand on envoie quand l'Aigo Virgo envoie une alerte on voit bien qu'on a eu des surprises on en a parlé au début et donc peut-être que l'événement qui paraît le moins scientifiquement on va dire super en fait finalement donnera des résultats qui permettront d'affirmer des théories ou d'en rejeter certaines donc alors si les astromes amateurs veulent participer c'est Kilonova Catcher qu'il faut aller voir sur les sites web j'imagine qu'il y aura un site alors et je voulais juste aussi dire que c'est vraiment un changement de philosophie par exemple moi quand je suis arrivé dans la collaboration avec les réseaux Marianne l'a dit il disait taking data prendre des données et nous en astronomie on dit observer observer le ciel et je pense que là dans 5-6 ans j'espère les physiciens d'ondes gravitationnelles diront on observe le ciel avec nos intervalles parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer donc on est vraiment dans cette transition où on prend conscience que vraiment les ondes gravitationnelles c'est un formidable outil pour observer le ciel de façon différente et vraiment on est tous les buts de cet âge d'or et tant mieux en fait qu'avec Marianne on vit cet âge d'or et j'espère que voilà que aussi vous allez vous dire oui je vais faire une thèse en physique sur les ondes gravitationnelles parce qu'il y a vraiment vraiment du polo sur les analyses c'est ça alors peut-être Léa est-ce que tu peux montrer la carte réseau mondial des interféromètres et peut-être Marianne tu peux dire un petit peu où effectivement avec le Covid il y a eu des arrêts un peu intempestiques et ça a eu des retards qui ont été pris et donc tu peux dire un petit peu ce qui va se passer donc voilà donc ça c'est une carte où vous voyez les deux ligots aux Etats-Unis dans l'état de Washington et en Louisiane Mirgo Geo600 en Allemagne Geo600 donc c'est un prototype il n'est pas très performant en Allemagne et puis en Japon voilà il y a le projet CAGRA donc alors ce qui s'est passé l'an dernier donc à cause du Covid on a dû arrêter le dernier run un mois avant la date nominale c'était au mois de mars on a dû arrêter au mois d'avril on n'a pas pu prendre de données là il n'y a eu pas les gens ont réussi à travailler sur l'amélioration des détecteurs qui étaient prévus il n'y a pratiquement pas vraiment de retard à cause du Covid malgré les conditions donc normalement on redémarre donc avec les deux détecteurs LIGO et Virgo en juin 2022 CAGRA sera là avec une sensibilité un peu moins bonne que LIGO en Inde là c'est ce qui s'appelle LIGO India en Inde ces projets ça démarre c'est en fait c'est un détecteur similaire à celui de LIGO mais on a mais là il démarre ce ne sera pas prêt avant 2027 il y a des retards alors là il y a des retards voilà donc juin 2022 c'est la nouvelle campagne la campagne O4 c'est ça qui va durer pendant un an 18 mois un an et demi et c'est là qu'on va avoir une alerte par jour et donc plein de boulot pour Sarah et si on se projette un peu dans le futur il y avait une question tout à l'heure effectivement sur ELISA donc peut-être Léa qui peut montrer ELISA la vie d'artiste de ELISA ça c'est justement on vous posait la question tout à l'heure est-ce qu'on peut mettre ce type d'interféromètre dans l'espace et la réponse est oui la réponse est oui c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de bruit sismique on est dans le vide on n'a pas besoin de faire des tunnels des enceintes à vide et alors donc l'ISA c'est trois télescopes pardon trois satellites en constellation séparés de plusieurs millions de kilomètres et des faisceaux laser donc c'est pas de l'interférométrie directe c'est des faisceaux laser qui sont on mesure les retards de phase sur chaque chacun des satellites et c'est en cours d'élaboration donc ça c'est un projet spatial ça sera envoyé pas avant 2032 c'est pas avant 2032 c'est voilà c'est financé c'est en construction on est dans la phase ça paraît pas facile ça paraît pas facile non plus parce qu'il faut effectivement contrôler extrêmement bien la distance entre les satellites c'est j'imagine ça doit être quelque chose d'être très bien et puis c'est surtout c'est surtout là on voit les faisceaux laser parce qu'alors les faisceaux donc des faisceaux laser qui ont très très peu très faible intensité enfin plus exactement ce qui arrive au niveau de la bande détection dans le satellite il y a très très peu de watts c'est tout petit donc il y a des problèmes de lumière diffusée le problème c'est compliqué parce qu'en fait c'est une manette de physique dans l'espace on n'a jamais fait ça on fait des ce qu'on envoie en général dans l'espace c'est des choses qu'on connaît très bien je dis pas qu'on envoie des on envoie des choses on a envoyé plan on envoie des choses de plus en plus compliquées mais là on envoie une des tables d'optique donc s'il y a un moindre problème on ne peut pas y aller réparer et tourner changer une optique non donc il ne faut pas se planter donc c'est ça qui est à priori c'est simple c'est des lasers qui se baladent on sait contrôler des télescopes enfin des satellites mais bon on ne l'a jamais fait c'est pas évident donc pas de bruit et aussi les types de sources qu'on va pouvoir repérer vont être très différentes c'est ça ? très différentes parce que c'est pas le même régime de fréquence là ce qu'on n'a pas dit l'aigo-virgo c'est entre quelques hertz c'est quelques kilohertz c'est pas plus c'est notre pointe de fréquence ici on ne peut pas descendre plus bas en fréquence sur terre à cause du bruit sisme en dessous de quelques hertz c'est quasiment impossible dans l'espace on peut donc le régime de fréquence privilégié par l'ISA c'est le millihertz c'est le millihertz et puis l'autre alors pour aller chercher des ondes gravitationnelles de plus basse fréquence par exemple les sub les coalitions sur les sortes de peau noir supermassif qui font plusieurs millions de masses solaires on va utiliser ça existe déjà c'est qu'on utilise un réseau de pulsars parce que les pulsars ça permet de mesurer des temps de manière très très précise parce que c'est des horloges très très précises donc en mesurant les déviations des temps d'arrivée des pulses des pulsars on peut savoir avec plusieurs pulsars on peut savoir sinon gravitationnelle est passée entre deux pulsars voilà donc ça ça s'appelle des collaborations telles que Mano Grave et Europeania Pulsar Timing Array le projet européen et ça on utilise des sources astrophysiques comme détecteurs ça va être très intéressant en fait ce qu'on va utiliser au sol ce sont des radios des télescopes on observe les pulsars donc on utilise des radios et d'ailleurs on aura un article dans la recherche très bientôt sur ce sujet écrit par Ismaël Cognard qui fait partie de cette collaboration il y a eu des très très beaux résultats cette année à la fois sur la collaboration française du côté des Etats-Unis du côté de l'Australie ils ont tous détectu des choses intéressantes exactement ils sont en train de faire des très belles découvertes et je voulais juste préciser que pour pour revenir à notre première détection donc ça pourrait être détectable dans l'ISA ou dans l'espace mais on pourrait voir plutôt la phase où ils ne sont pas juste pas très proches qui viennent en collision donc ils sont toujours dans l'espace un an en fait avant que si on aurait détecté dans nos détecteurs au sol voire de 1 à 10 ans avant en fait vous voyez on pourrait avoir un espèce de scénario dans le sens où on détecte d'abord avec les détecteurs dans l'espace et ensuite on détecte vraiment les derniers cycles et la collision avec nos détecteurs au sol donc c'est ça un peu le lien c'est ça qui fait un peu la magie de l'association des deux coins très bien écoutez on va terminer là il me reste à vous remercier donc de cette discussion passionnante et qui s'annonce cette astronomie qui s'annonce passionnante parce qu'on en a pour visiblement pour encore quelques années ça va bien démarrer l'année prochaine et avec une détection par jour il y aura de quoi faire fonctionner une alerte par jour on va dire après c'est pas sûr que chaque alerte soit une détection il y a de quoi fonctionner les réseaux les réseaux partout avec des améliorations encore dans ces instruments de très haute prétision que sont les interféromèdes puisque je sais qu'il y a des limites quantiques qu'on essaie de dépasser avec des choses un peu subtiles mais c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant cette détection d'éparation de distance de 10.18 c'est quelque chose d'absolument génial abonnez-vous à la chaîne Twitch est censé à venir donc c'est tous les jeudis avec une question tout à l'heure c'est tous les jeudis à 17h30 et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remercie encore Sarah et Mariad et Léa en coulisses et donc à très bientôt merci à tout le monde merci Merci.